J'ai soif de liberté, d'horizon à explorer Ici j'étouffe un peu, envie de respirer Moi je m'en vais Et je m'en vais, vous n'y pourrez rien changer Je vais prendre la mer et caresser notre contrée Je m'en vais, et peut-être à jamais Une bouteille à la mer je jetterai Sur le quai de Port Vendre, je regarde les bateaux Ils murmurent à mon oreille, oh la matelot Je te verrai bien à bord, capitaine Jack Sparrow Les craintes prend la barre, évoque au fil de l'eau Moi je m'en vais, je m'en vais Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une petite balade superbe Autour de Port Vendre, on avait déjà emprunté une petite portion Entre Port Vendre et Bagnoules sur le sentier du littoral Sur la deuxième partie du sentier du littoral Nous, après ce petit tronçon, on va aller dans l'arrière pays De Port Vendre pour voir un peu ce qui se passe Allez, je vous reprends après le lever de soleil On va aller dans l'arrière, on va aller dans l'arrière Donc voilà, après cette superbe image On ne s'en lasse pas de ce lever de soleil On l'aime, c'est pour ça aussi, on aime bien se lever tôt Surtout dans ces temps estivaux Alors par contre, le petit conseil évidemment Commencez cette randonnée à ce temps-ci au lever de soleil Ce n'est pas anodin Si je fais ça, ce n'est pas aussi pour le lever de soleil C'est parce qu'après, ça tape très très fort C'est pour ça qu'il faut commencer cette randonnée très tôt Comme ça, vous avez fini aux alentours de 10h Et c'est parfait Après, un petit saut dans la Méditerranée Et là, ça fera une belle matinée accomplie Allez, nous, on se retrouve au Farber Donc après avoir dépassé le Farber Une des 8 protections inscrites ou classées Aux monuments historiques dans la ville de Port Vendre Il faut savoir que le Far, lui-même, est classé au monument historique On se retrouve au KBR et son panorama hallucinant Voilà, sur la Côte Vermeille, la baie de Poly, de Bagnous Et de l'autre côté, niveau Argelès Enfin, vraiment parfait C'est vraiment parfait ici Alors, il faut savoir, vous pouvez observer une faune intéressante D'ailleurs, il y a un panneau indicatif qui l'explique au niveau du Farber Et pour le petit aperçu historique Ici, il faut savoir que les soldats allemands avaient construit des bunkers Afin d'éviter tout type de débarquement D'ailleurs, il y en a un juste à côté de moi Évidemment, pour plus d'informations Je vous invite à vous rapprocher de l'office de tourisme Plus compétent que nous Pour vous apporter des informations supplémentaires Allez, nous, on va profiter de ce moment magique Avant de reprendre le sentier Parce que je peux vous dire que niveau sérénité ici On est au top Allez, à tout à l'heure sur le chemin Donc on dépasse Lens-Sainte-Catherine Très bel espace Et regardez là C'est magnifique La roche qui tombe dans l'eau C'est vraiment, c'est à voir Regardez, c'est vraiment magnifique Belle petite crique ici Merci Alors après avoir dépassé la plage Valenti et la plage Bernardi, on abandonne le sentier du littoral, direction la D914. Alors on reste très très vigilant malgré le très très bon aménagement de la route pour les piétons, parce que ça fait plaisir de voir un espace dédié aux piétons sur cette route, mais restez quand même vigilants. Donc vous la prenez sur la gauche sur quelques mètres, au rond-point vous prenez direction Cospron, donc vous restez encore sur la route quelques mètres et vous l'abandonnez au niveau d'un panneau indiquant un vignoble. Après vous pouvez aller jusqu'à Cospron afin de visiter le Hameau, la cave coopérative, la chapelle romane Sainte-Marie, parce qu'il y a un autre itinéraire qui retourne sur pour vendre, mais moi j'ai choisi celui-là avant le Hameau. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.